... Nous sommes allés au Pérou, juste à côté de la baie de Paracas. Vous vous souvenez, cette chose-là qu'ils appellent un chandelier des Andes. Les Andes, c'est 1700 km à côté, mais bon, pas grave, c'est leur manière. Eh bien, à proximité, il y a le plateau de Nazca. Vous vous souvenez, ces géoglyphes sur 500 km², et pas très loin. En réalité, ce sont trois sites, côte à côte, puisque c'est trois lignes, en réalité, les bateurs penchés. Eh bien, il y en a une qui passe à Ika Okukahe. Et à Ika, on a trouvé une quarantaine de milliers de galets gravés. Les galets, c'est de l'andésite, c'est-à-dire que c'est pratiquement aussi dur que du silex. Gravés, comme si c'était la fraise de dentiste, tout ça, avec des dessins où on voit des hommes qui chevauchent des dinosauriens, enfin des termes, des trucs comme ça, des gens qui font des opérations, extraction du cerveau, remplacement du cerveau. Ce serait bien, ça. Flamby, par ici. Et donc, on est allé voir directement le musée d'Ika, c'est sur la place d'Ika, qui avait été fait à ses propres frais par un chirurgien, par ailleurs dentiste, mais pas chirurgien dentiste seulement, qui avait rassemblé 11 000 de ces galets. Et on nous a dit, mais attendez, officiellement, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, puisqu'on était allé au musée, le vrai musée, où on paye. Et on nous a dit, non, 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 ça, on en a trouvé trois. En réalité, c'est un cadeau en 1957 qui a été fait, bon, il se trouvait que le poisson qui était gravé, on ne le connaissait pas encore. Ce dinosaurien, ce poisson très ancien, n'était pas encore référencé. Donc on a mis six ans avant de connaître ce que c'était, bon, voilà. Donc là, on peut se poser la question, qui a pu faire ça à cette époque ? Et ça ne va pas plus loin. Non seulement on a demandé des documents sur le géoglyphe le plus grand de la planète, 14 pages pour un doctorat sur le sujet, rien dessus. Nous, on était les premiers à proposer des dimensions, des angles, etc. Les premiers, quand même bizarre, ça, ils ont le truc le plus... Et personne n'avait remarqué que c'était orienté nord-sud. Bizarre, ça. Donc, on va au musée officiel, on voit la personne en charge des lieux, et elle dit, non, 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 on n'a pas fait d'enquête, vous savez, c'est n'importe quoi, ce sont des faux. Chère madame, quand on fait 40 000 galets comme ça, et qu'on est un paysan qui n'a pas le sou, où sont les milliers de personnes qui ont fait ça ? Et d'autre part, moi qui avais enquêté sur le sujet, je lui ai dit, il se trouve qu'à la Bibliothèque Nationale de Bogota, il y a un livre qui fait état de ces pierres gravées, au XVIIe siècle, à cet endroit-là. Il y a un des ariatus là-dedans. Elle dit, non, 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 mais moi ça ne m'intéresse pas, de toute façon, c'est, officiellement, ça n'existe pas, c'est faux. Vous pourriez nous indiquer où on peut trouver des gens qui produisent ça, pour qu'on aille les filmer ? Non, on n'a jamais trouvé, on a beaucoup enquêté, on n'a jamais trouvé. On a mis combien, tout et pour tout, pour trouver le nom de la personne, l'endroit, un quart d'heure. On est allé, on a rencontré la personne, il nous a accueillis très chaleureusement, il a dit, écoutez, vous venez vous filmer, si on peut en trouver un galet, vous allez voir comment on fait. On arrive sur une plage en pente, comme en Belgique, et il nous dit, voilà, vous avez des roseaux, et si vous prenez un roseau, on coupe un roseau, vous enlevez les feuilles, et vous allez enfoncer votre roseau dans le sol. C'est légèrement humide, parce qu'en effet, c'est toujours assez humide, et vous allez voir, vous enfoncez, et puis hop, quand ça passe, librement, c'est qu'il y a une cavité. Il faut creuser, peut-être vous aurez la chance de trouver ça. On fait 10 pas, comme ça, je dis stop, on a quelque chose au pied. Et en effet, il y avait des trucs, parce que cette plage en pente, elle bouge tout le temps dès qu'il y a de la pluie, les masses qui sont au sommet, c'est comme de toutes petites avalanches. Eh bien, ça laissait apparaître des ostracas, c'est-à-dire des petits morceaux de... 7 à 800 ans d'ancienneté, déjà, c'est pas mal, et également des petits morceaux de tissus teintés à la main, et tout le bazar, c'est-à-dire des tissus, des fenêtres quelque part, quand même, et ces petits morceaux de poterie aussi. Donc, déjà, ça, c'est un premier indicatif. Et après, en allant un peu plus loin, dans le musée, on a fait parler de tout ce petit morceau, on a vu des pierres, elles n'étaient pas gravées avec un trou de gravure, comme ça, avec un trait qui creuse. C'était taillé, sculpté en rond de bosse. Et la pierre faisait 580 kilos, tranquille. C'est des gens qui passeraient 8 à 10 ans pour faire cela, compte tenu de la dureté, la complexité du dessin, tout ça, et surtout les thématiques. On trouve de l'astronomie, de la médecine, que des trucs scientifiques. Donc là, il y a un malaise. Sous-titrage ST' 501